... Elle vit un rêve éveillé. Installée au piano dans le salon familial, Héléna interprète son tout premier titre, Aimer pour de vrai. ... Ce piano déjà, il est là depuis que j'ai un peu commencé à chanter, en fait, réellement. Et du coup, s'il avait su qu'un jour, on chanterait ensemble mon single, non, mais c'est vrai que c'est ouf, quoi. Parce que c'est génial de chanter les chansons des autres, mais c'est encore mieux chanter la sienne, quoi. Et puis changer de vie... Celle qui n'avait jamais pris de cours de chant a révélé sa voix au grand jour devant les millions de téléspectateurs de la Star Academy. En plein succès, la demi-finaliste nous accueille chez elle, dans le Brabant-Ouallon. Donc ici, on est chez moi, dans mon salon, dans ma maison, du coup, familiale, dans laquelle je suis née, j'ai grandi, j'ai connu que cette maison, donc c'est vraiment mon lieu de repère. Son refuge, son cocon familial, qui lui permet de garder les pieds sur terre, lorsqu'elle n'est pas à Paris, ni sur les routes de la tournée de la Star Academy. Je trouve qu'il y a une dissociation, du coup, entre les moments où je vais à Paris, où c'est un peu pour des trucs pros, pour la musique, etc. Et puis quand je rentre en Belgique, là, on est chez moi, et je revois ma famille, mes amis. Il y a une vraie dissociation, du coup, qui se crée. Et ça, j'aime bien. Car depuis sa sortie du château fin janvier, tout s'enchaîne très vite pour la jeune femme de 22 ans. À son retour en Belgique, deux milliers de fans sont là pour l'accueillir. Bravo pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir mis des étoiles dans les yeux. J'aime trop Héléna et tout, et je suis fière d'elle. Ce jour-là, Héléna rencontre son public pour la première fois et se prête volontiers au jeu des autographes. Je t'ai une petite photo en échange, on se fait un petit échange de cadeaux. Je l'ai regardée tous les jours à la télé, alors c'est quand même stressant de la voir en vrai maintenant. Pour la voir en vrai, elle, mais aussi les autres élèves de la Star Academy, les fans se précipitent au concert de la tournée. Plus de 70 dates sold out de mars à juillet, en France, mais aussi chez nous en Belgique. Génial ! Une ambiance de fou, super ! Topissime ! Le spectacle, le show, tout était génial ! Et pourtant, rien ne prédestinait la Belge à un tel succès. C'est mes petits cerveaux ! Il y a quelques mois à peine, Héléna était encore sur les bancs de l'ULB pour devenir logopède. Il s'est passé tellement de choses depuis. Enfin, ces feuilles, en fait, je sais très bien où je les ai étudiées, comment, quand je les ai écrites. Je me dis, mais si j'avais su ! Enfin, c'est dingue, quoi ! Si Héléna a mis sa vie d'étudiante entre parenthèses, c'est désormais toute la famille qui vit au rythme de la jeune chanteuse. Notre vie a changé. On est contents, moi ! Ses parents se souviennent de la première date de la tournée. À Amiens, là, j'ai vraiment eu ma première larme en te voyant. Ah ouais ? Oui. Quand ? Quand je me suis retournée, que j'ai vu tous les gens et qu'ils avaient tous l'air contents. Même s'ils s'inquiètent pour leur fille, le papa, kinésithérapeute, et la maman, professeure de néerlandais à la retraite, soutiennent Héléna dans ses rêves. Je me dis, oh là là, j'ai eu un petit moment de doute en moi. Les études seront là un petit peu en arrière, mais moi, je ne me tracasse pas avec ça. Ah oui, j'ai la trouille. Mais parce que la chanson, c'est comme ça. Vous êtes haut, vous êtes bas. Là, vous êtes dans la lumière. Peut-être que dans un an, on ne la regardera plus. Mais ce n'est pas grave. Au moins, on leur a essayé. Voilà. Pour la première fois, Héléna retourne dans son café préféré. Coucou ! Comment ça va ? Ça va être ? Elle a rendez-vous avec Valentine, son amie depuis 10 ans, et leurs conversations n'ont presque pas changé. Quand il parle de la fashion week ou de sa scène de la veille, non, non, ça, évidemment que c'est nouveau, mais en général, t'aimes bien revenir à... Moi, j'arrive et je suis là. Aux discussions d'abord. Allez, racontez-moi les ragots et tout. J'ai trop envie de savoir tout ce que j'ai raté et tout. Mais genre, ça t'intéresse ? Je lui avais bien sûr que oui, ça m'intéresse. À la minute où on s'est revue, je pense qu'on a su, en fait, qu'elle n'avait absolument pas changé, mais d'un poil. C'est d'ailleurs avec simplicité qu'Héléna se prête au jeu des selfies. Voilà. Merci, trop bien. Une popularité qui peut très vite s'essouffler. À la sortie de la Star Academy, les artistes sont livrés à eux-mêmes. Oh, je l'ai jamais vu celui-là. Ils doivent s'entourer rapidement. Une petite équipe très efficace, très familiale. Arnaud, mon frère. Yema, sa femme, ma belle-sœur. Et du coup, Yema qui est devenue ma manageuse. Quand elle est sortie de la Star Academy, elle a eu beaucoup, beaucoup de demandes sur les réseaux. Sa maman aussi a été contactée par plein de gens pour des propositions, des collaborations. Donc là, elle avait vraiment besoin d'aide pour l'entourer par rapport à tout ce qu'on lui proposait. C'était un peu démentiel à sa sortie. Yema doit surfer sur sa notoriété, maintenir le contact avec ses fans. Ça, c'était les couleurs de base. Tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles. Photos, clips, vidéos, contenus pour les réseaux sociaux, elle peut compter sur l'aide de son frère, qui est justement à la tête d'une agence de publicité. Un artiste, aujourd'hui, ce n'est pas que de la musique. Forcément, il y a 50% qui est de faire son album, aller justement de créer ses sons, etc. Mais il y a aussi tout l'aspect communication, tout l'aspect visuel qui est à côté, qui, pour moi, fait vraiment les autres 50% de l'artiste. Devenir une artiste complète, c'est le défi d'Helena, désormais propulsée dans l'industrie musicale. J'ai l'impression d'avoir appris énormément en maturité. Et donc là, je me développe, j'apprends à devenir une femme et une artiste. Et l'avenir s'annoncera Dieu. Hélena vient de signer un contrat avec une grande maison de disques pour écrire son premier EP.